... Bienvenue, Madame Issa, à ce numéro de Stop Covid. Peut-être que stopper ce Covid serait aussi mettre en exergue la crédibilité des chercheurs, notamment ceux des Africains, qui proposent aussi la thérapie des pieds. Pour en discuter, pour aussi établir la responsabilité des États et des chercheurs, nous avons deux médecins sur ce plateau, Dr Jesse Kongolo, pharmacien. Et puis on a un médecin, Dr Christian Mouang, vous êtes ancien consultant de l'OMS, l'OMS qui est longtemps cité dans cette polémique, autour, ou qui est en fond de cette question sur les propositions, les réjets, la procédure. Donc merci d'être là à vous deux. Alors la première question, c'est à vous qui êtes pharmacien, vous qui vous occupez directement des molécules, des médicaments, c'est votre dada. Quel est aujourd'hui la crédibilité ou le niveau de crédibilité qu'on pourrait accorder aux Africains ou aux Congolais ? Ok, merci beaucoup Madame Gilly pour l'invitation. Les débats, ou bien le sujet est tellement intéressant, parce que nous sommes des scientifiques et que nous ne devons pas réfléchir comme Monsieur, Madame, tout le monde. La crédibilité aujourd'hui dépend du respect des procédures. Et que ces procédures ne viennent pas de l'OMS. Même si l'OMS a le moyen de pouvoir les divulguer, de pouvoir organiser des congrès et des conférences là-dessus, mais ça vient de nous, pharmaciennes et tout autre professionnel de santé qui entrent dans la collaboration pour mettre en place un médicament. Alors tout celui qui suit le principe édicté, donc là je suis en train de retirer l'OMS dans ces débats, puisqu'il s'agit des principes physico-chimiques qui doivent se répéter. La science a un avantage, c'est que la science, comme me disait souvent mon professeur de toxicologie, elle est une et indivisible. 1 plus 1 égale 2 à Mbanzangongo, 1 plus 1 égale 2 à Tokyo. Donc si nous sommes dans ces principes-là, je pense que tout le monde sera crédibilisé. Le travail est fait ici chez nous, mais comment elle est présentée ? Jusqu'à quel niveau et quels sont les moyens que nous disposons entre nous pour qu'aujourd'hui nous puissions crédibiliser notre recherche ? Je citerai pour cette première question en vous disant, chaque homme dans la vie se défend avec le moyen des bords. Les Européens n'ont pas la forêt. Lorsqu'ils doivent se soigner, ils vont dans un laboratoire. Mais nous, Africains, nous avons la forêt. Lorsque nous devons nous soigner, nous devons aller dans la forêt. Mais nous ne devons pas aller dans la forêt pour ne soigner que nos propres frères. Nous devons aller dans la forêt pour soigner l'humanité. Et c'est tout ça là la question sur la crédibilité que nous allons approfondir dans cette émission. Apparemment, docteur Christian, les Africains, les Congolais sont allés dans la forêt. Ils ont puisé, mais ils n'ont pas eu de la place pour exposer, pour expliquer et pour être compris. En fait, je pense que ce domaine-là, c'est un peu comme une guerre. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chercheurs. On vous a dit que, le pharmacien a dit qu'il faudrait, que la crédibilité dépend du respect des procédures aussi. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chercheurs et on ne peut pas se permettre de prendre n'importe qui. Vous devez vous vendre. Et pour vous vendre, c'est cette procédure-là que vous devez respecter. Donc, quand je viens avec ma molécule qui traite le paludisme, le Covid et qu'on sort, je dois être capable de prouver que réellement ma molécule traite le Covid. Je ne dois pas venir sur des suppositions en disant, ça a traité telle autre maladie et je pense que ça peut traiter telle autre maladie. Je ne dois pas venir en disant, cette molécule-là, comme je l'utilise déjà pour telle autre maladie, si vous me donnez des moyens, je pourrais vous prouver et tout. On ne prouve, on doit prouver avant d'intégrer. On ne prouve pas après. C'est-à-dire, vous emmenez votre produit avec certaines assurances que vous serez capable de prouver. Et c'est comme ça qu'on vous récupère. Mais vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et dire, j'ai ma molécule, ça traite le Covid et tout et tout, pourquoi est-ce que vous ne me prenez pas ? Parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Sinon, moi, je me réveillerais aussi un jour, comme j'avais, je ne sais pas, mal à la dent et que j'avais mâché les feuilles de mangue. Je viens avec les feuilles de mangue pour dire, ça aussi, c'est mon produit et tout, ramenez-moi dans l'équipe et qu'on sort. C'est un peu ça, en fait, le grand problème. Il faudrait se vendre. Et pour se vendre, il faudrait venir avec des preuves et non pas venir avec des suppositions. Sinon, vous allez vous plaindre, vous allez crier partout. On ne vous prendra pas. Vous, les pharmaciens, c'est plutôt par des voix des ondes qu'on apprend que tel a trouvé ceci, l'autre a proposé tel autre, mais que c'est l'OMS qui bloque, alors que ces médicaments ont guéri une vingtaine de gens par-ci, une dizaine par-là. Quel est la nature que vous faites de toutes les propositions actuelles ? Nous l'avons dit, ou nous le disons depuis un certain temps, que n'importe qui peut trouver la matière. Mais seul le pharmacien qui a la responsabilité de dire que cette matière est un médicament. Vous pouvez trouver la matière à base des plantes. Vous pouvez trouver la matière à base des molécules de synthèse. Vous pouvez trouver la matière à base de microbes, comme des vaccins. Mais seul le pharmacien définit que ça, c'est un médicament. Et c'est là l'enjeu de la crédibilité. Parce que quand vous venez dans le média, quand vous venez devant les chercheurs ou des structures habilitées, on doit vous poser la question, qu'est-ce que vous avez en main ? J'ai un médicament. Qui vous êtes ? Je suis X. Ah non, ça ne passe pas. Parce qu'il y a des notions de la pharmacie galénique, technologie pharmaceutique, que vous ne maîtrisez pas. Que le mot technologique n'embrouille pas les gens. La technologie est aussi africaine. Parce qu'il suffit de faire une décoction. Il suffit de bien le préparer. Même quand on dit verre de bambou, matin, midi, soir, c'est déjà un dosage. Mais le problème, c'est qui l'amène ? C'est là où peut-être je rejoins le docteur Christian qui dit qu'il ne faudrait pas que n'importe qui se présente. On ne découvre pas une plante. Pour le cas, par exemple, de l'Artemisia anua. L'Artemisia anua a été documentée, et suffisamment documentée, peut-être parce que nous, africains, nous ne lisons pas. Les pharmacopées, la pharmacopée africaine, décrit les propriétés. Cette plante-là a des propriétés. Antiparasitaire, il a des propriétés antivirales, il a des propriétés même anticancéreuses. Maintenant, le problème, il faut découvrir quelle est la molécule qui est antiparasitaire, et ça, Dieu merci, l'homme blanc a suffisamment recherché là-dessus, on a extrait l'Artemisinine, qui a des propriétés antiparasitaires. Il faut chercher quelle est la molécule qui a des propriétés antivirales, il faut aussi chercher la molécule qui a d'autres propriétés. Et c'est là maintenant où nous devons faire la pharmacie appliquée, que ça ne choque pas aussi les gens. La pharmacie appliquée, ce sont des principes physico-chimiques, d'extraction des molécules dans une plante, qu'on essaye d'isoler avec des méthodes de séparation, avec des méthodes d'identification, que nous tous, chercheurs, nous mettons en place. Alors, quand on dit respect de la procédure, on ne bloque pas. On demande tout simplement aux gens de pouvoir trouver les personnes crédibles pour pouvoir présenter... Donc, les pharmaciens. Les pharmaciens. Il y a peut-être un problème de crédibilité, comme vous dites, mais peut-être aussi d'identification. Je suis médecin, je suis docteur Vangu, je suis professeur, docteur Ecolanga, comme au Congo, on aime à lui dire, et ainsi de suite. Je trouve ma molécule, mais il faut qu'elle soit endossée forcément par un pharmacien. Voilà. Alors, déjà, les débats des scientifiques, on n'aime pas trop personnaliser, parce que même eux, ils savent que ce sont les principes physico-chimiques qui vont les déterminer. Je l'ai dit souvent ici, depuis un certain temps, que la matière, n'importe qui peut la trouver. Madame Gilly, vous constatez qu'en préparant les matembelés chez vous, vous avez toujours mal au dos. Mais quand vous mangez vos matembelés, ça fait trois mois, quatre mois, vous n'avez plus mal au dos, vous venez voir un pharmacien. Dites-moi, docteur, j'ai préparé, voilà comment j'ai préparé mon matembelé, mais à chaque fois que j'ai mis telle épice, je remarque telle chose. Nous, nous prenons maintenant cette épice-là et nous essayons de découvrir quelle est la molécule qui a des propriétés analgésiques. Pour mettre les téléspectateurs dans le décor, l'artemisia anua, c'est une plante connue, découverte par les Américains pendant la guerre du Vietnam. Les Vietnamiens ne mouraient pas de la fièvre parce que le palud, parmi les symptômes majeurs, c'est la fièvre. Les Vietnamiens mâchaient les plantes des Kingaouss, donc l'artemisia anua. Elles ne mouraient pas, mais les Américains mouraient. Quand ils ont ramené la plante aux États-Unis, c'est là où on a fait le straining chimique, tout ce que j'ai dit, et ils ont découvert qu'il y avait une molécule qu'on a nommée l'artemisinine, qui a des propriétés anti-parasitaires. Vous voyez tout le temps que la recherche a pris pour qu'aujourd'hui, nous parlions de l'artemisinine. Mais ça, c'est une forme, une préparation pharmaceutique où vraiment, c'est poussé. Mais nous avons aussi des préparations que nous appelons des extraits totaux. Où nous n'avons pas suffisamment de temps, où nous n'avons pas le moyen technique de séparer les molécules, nous prenons la plante telle qu'elle, en faisant des extraits totaux. Et là, nous avons tout. C'est-à-dire, dans le cas maintenant de l'artemisinine, de l'artemisinine, nous avons et l'artemisinine et des molécules que nous n'avons pas encore identifiées. Et quand on donne maintenant aux patients qui ont peut-être le COVID-19 et les patients qui ont le palude, nous allons constater qu'il y aura la guérison au niveau du COVID-19, il y aura la guérison au niveau du palude. Mais nous ne pouvons pas certifier scientifiquement que c'est l'artemisinine de cette plante qui a guéri, qui a l'activité antivirale. Il faudrait nécessairement faire des études. Deuxièmement, le mécanisme, la procédure de la préparation fait entrer d'autres paramètres. Il y a de ces molécules qui doivent être extraites dans un milieu acide. Donc, nous devons mettre l'acide dans la solution. Il y a de ces milieux-là qui peuvent être basiques. Nous devons mettre la base, la solution alcaline dans cette préparation. Maintenant, à la fin, quand nous avons isolé la molécule, nous devons chercher les impurités. Et c'est là où maintenant, la médecine, que je dirais, je n'aime pas trop cette expression moderne, parce qu'il n'y a que modernité. Quand on présente bien, aujourd'hui, tout ce que nous présentons bien devient moderne. Même notre safou, si nous le présentons bien pendant le repas de midi avec les maniocs, ça devient moderne. Donc, il n'y a que ça qui nous pousse à chercher les impurités et fait en sorte que les médicaments à base de molécules de synthèse soient beaucoup plus surveillés. Et c'est là où j'introduis une certaine souplesse dans l'autorisation des mises sur les marchés des médicaments à base des plantes. Nous avons des procédures allégées, tout simplement parce que les plantes sont, des fois, nous prenons des plantes comestibles, nous regardons les habitudes des animaux, vous pouvez utiliser un chien, un chat, vous sentez que quand il a mal au ventre, souvent, il mâche telle plante. Et vous utilisez la plante là. Je répète et je répète encore que l'homme blanc a le labo, nous, on a la forêt. Maintenant, il revient à nous d'expliquer à chacun d'entre nous à insister sur la collaboration qu'il doit y avoir entre tradipraticien et pharmacien. C'est impératif même en ce moment ici. On revient sur l'homme noir qui a la forêt et puis l'autre qui a le labo, l'homme blanc, mais les deux ont quand même en commun les normes, n'est-ce pas ? Quels sont les procédures qu'il faut suivre de façon rapide ? Mais maintenant, vous, en tant que scientifique, quelle est votre analyse de ces normes ? En fait, ces normes, c'est pourquoi ? Parce que ce sont des produits qu'on doit utiliser chez les êtres humains. Comme ça doit être utilisé chez les êtres humains, on ne peut pas les faire n'importe comment. C'est comme ça qu'on établit certaines normes. Pour dire, avant de tester un produit sur des êtres humains, vous devrez être sûr de son efficacité, vous devrez être sûr de sa qualité, vous devrez être sûr de sa sécurité, entre autres la toxicité et tous les effets secondaires. Avant de commencer, les tests chez les humains. Je pense qu'on nous a parlé des plantes qui utilisent par exemple les bonobos pour voir si ça peut avoir des effets. Il y a des moments où les effets découverts chez les animaux sont les mêmes que chez nous. Mais on doit les étudier et être sûr. C'est comme ça qu'on met ces normes-là. C'est-à-dire, tu as ta molécule, tu veux que ta molécule puisse être mise sur marché, tu veux avoir une autorisation de mise sur marché à elle-même. Il faudrait suivre ces procédures parce qu'il ne faudrait pas mettre les gens en danger. Tu ne peux pas te réveiller un matin, tu imagines ta molécule et tu te mets à utiliser ça sur des êtres humains sans passer par toutes ces procédures-là. Parce qu'en cas de problème, en cas d'effet secondaire, en cas de toxicité, en cas de mort, qui répond ? Et quand il répond, qu'est-ce qu'il prouve ? Quand on va vous demander par exemple, qu'est-ce qu'il prouve que ce n'est pas votre molécule qui a tué ? Vous serez incapables. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas respecté toutes ces procédures. C'est là qu'intervient la notion d'aller vers les pharmaciens. Parce que ce sont les pharmaciens en fait qui connaissent tout ça. Au moins, eux, ils comparaîtront. Ils trouveront des astuces. Donc, je sais que quand j'ai mal à la gorge, je prends de la citronnelle. Mais ce n'est pas un médicament. Pour que ça puisse être homologué comme étant un médicament, je dois aller vers les pharmaciens pour leur dire, j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai des maux de gorge, j'utilise la citronnelle. C'est le pharmacien qui entre en labo, teste pour savoir d'abord, quand j'ai mal à la gorge, c'est dû à quoi ? C'est quel mécanisme qui fait que je puisse avoir mal à la gorge ? Est-ce qu'il y a un virus ? Est-ce qu'il y a une bactérie ? Cette bactérie a quoi comme structure ? Il étudie tout ça. Il étudie la citronnelle pour voir quel est ce composé qui agit contre ce qui me donne cette douleur au niveau de la gorge. Et après, au-delà de ces tests, qui fasse des tests sur des cobayes animales pour voir quelle est la dose autorisée, quels sont les effets secondaires, c'est quoi la toxicité et qu'on sort. Et après, il va faire les mêmes tests chez les humains, d'abord dans des petits groupes pour voir c'est quoi la dose, c'est quoi la limite et tout et tout. Ce n'est qu'après, qu'on pourra faire maintenant sur une grande population et à la fin maintenant, quand on est sûr de notre produit, qu'on pourra demander une autorisation de mise sur marché. C'est cette procédure-là en fait. Parce qu'on ne peut pas donner n'importe quoi à n'importe qui. La dame par exemple, qui a perdu ses enfants, qui est passé à la télé, qui a perdu ses enfants, aujourd'hui, celui qui lui a conseillé d'utiliser ce qu'elle a utilisé n'est pas pénalement responsable. Parce que rien ne prouve que c'est moi qui t'ai conseillé ça et rien ne prouve que c'est moi qui avais préparé ça. Donc en ce moment-là, elle aura perdu ses enfants pour rien du tout. Alors que quand les responsabilités sont partagées et qu'elles sont identifiées, facilement on peut suivre et facilement on peut étudier ça pour dire comment ce l'autre avait utilisé, ça avait marché. Mais celle-là utilisée, ça a tué ses enfants. Qu'est-ce qui a marché chez l'un et qui n'a pas marché chez l'autre ? Et ça c'est le pharmacien qui doit le faire. Quand vous parlez de la question de responsabilité des uns et des autres, est-ce que vous pharmaciens comprenez aujourd'hui la colère, en guillemets, des Africains qui ont l'impression qu'il n'y a que ceux qu'eux proposent qui visiblement ne passent pas ? En fait, Ne m'est même pas admis pour des tests. Non, c'est-à-dire nous en tant que si je dois répondre dans ma peau de pharmacien, je dis, cette colère n'est pas justifiée. Vous avez tout. Vous avez et la forêt et le pharmacien. Nous sommes le pays qui depuis, je ne sais pas, il y a peut-être 10 ans que les autres pays qui nous avoisinent ont maintenant une faculté de pharmacie. La RDC, l'université de Kinshasa, c'est l'unique université à l'époque qui formait les pharmaciens. Donc, dans ce pays-ci, nous avions suffisamment formé le pharmacien pour que l'Afrique soit servie. Et ce n'est pas la RDC qui doit pleurer en termes de procédures. Nous vous disons, aujourd'hui, ce genre de mission vous sert seulement à comprendre qu'il y a des pharmaciens. Si vous avez votre plante, venez, les pharmaciens vont certifier, vont standardiser. Vous voulez dire à l'opinion, aujourd'hui, qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas l'OMS, c'est question des normes et que vos frères africains, vos frères congolais, c'est eux qui ne respectent pas, qui sont au marge. Exactement. C'est là où je dirais que ce n'est pas l'OMS parce que l'OMS, c'est nous tous. C'est l'Organisation Mondiale de la Santé et que tout le monde débatte. Donc, si nous avons des arguments pour débattre là-bas qu'est notre produit, même si on le prépare avec la marmite de la maman dans la cuisine, c'est nous, scientifiques pharmaciens, qui allons débattre sur des principes physico-chimiques à faire accepter au monde entier, d'autant plus que ça donne le résultat. Vous savez, la pharmacie, c'est un monde verrouillé et encadré. Nous avons une collaboration entre le médecin et le pharmacien parce que nous ne prescrivons pas nos produits. Quand nous mettons le produit sur les marchés, nous ne le prescrivons pas. Nous allons vers un médecin pour donner l'information thérapeutique et c'est à son tour, lorsqu'il reçoit les malades, qu'il se permet de prescrire les médicaments. Et c'est là où il y a peut-être ce blocage entre nous les Africains. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que moi, pharmacien, je ne conduis pas les essais cliniques. Parce que les essais cliniques, en fait, c'est quoi ? Vous donnez un produit à un patient et vous commencez à surveiller ses réactions cliniques. Moi, je ne suis pas formé pour prélever les signes cliniques. C'est le médecin et l'infirmier qui sont formés pour prélever les signes cliniques. C'est le médecin qui va me dire que quand j'ai donné le produit à mon patient, j'ai découvert qu'après deux heures, il avait des boutons, des érythèmes. J'ai découvert qu'après quatre heures, il avait la fièvre. Et ce sont des éléments-là que moi, je veux mettre sur ma notice pour signifier que comme effet secondaire ou effet indésirable, voilà, 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 voilà. Et nous revenons à l'étape du départ que nous devons avoir des lois qui encadrent davantage ces procédures pour que chacun d'entre nous soit au courant de comment les choses marchent, pour que ça ne soit pas le médecin. Aujourd'hui, si quelqu'un a un médicament contre le COVID-19, il s'adresse à qui pour prélever les signes vitaux ? Ah, belle question. Belle question parce que chacun a un remède, chacun veut proposer son remède et chacun refuse le remède de chacun. Voilà. Et c'est là où maintenant le Madagascar était rapide et flexible. Parce que le Madagascar a voté les lois. Donc le Madagascar, le président de la République a eu éco du médicament, il s'est imposé sur base aussi des principes physico-chimiques, je parie, expliqués aussi par des pharmaciens ou certains médecins qui étaient dans l'équipe de pouvoir soumettre le produit aux malades de COVID-19. Pour la simple raison, ce sont des plantes comestibles, on ne paie rien. C'est comme si on donnait le repas du midi aux malades et que c'est ce repas-là qui guérissait. Qui va refuser ? Personne. Quand je suivais le président Malgache, il a parlé des deux cas et puis après on a parlé de 25 cas, mais le 25 cas là, ça venait d'où ? Ça venait de l'équipe qui coordonnait la réponse contre le COVID-19. Il ne faudrait pas chercher les malades en dehors qui n'ont que des symptômes, qui n'ont pas été littéralement diagnostiqués pour venir après dire que mon médicament soigne le COVID-19. Non. Donc il faudrait que si je me permets de citer le nom que le professeur Mouyembe accepte de mettre quelques malades à la disposition de ces médicaments qui, pour l'Africain, ce sont des repas, des plantes comestibles et que nous n'avons rien à perdre quand ils utilisent ça. Mais la pharmacie va plus loin pour étudier les interactions médicamentaises. médicamentaises. Le docteur Christian a dit ici qu'à un moment donné, nous devions savoir qu'est-ce qui a tué dans la plante si jamais il y a eu de problème. Et nous, nous devons être à mesure d'expliquer aux gens que peut-être pendant la quaiette dans la forêt, vous avez quai une feuille autre que la feuille demandée. Et c'est là la standardisation. La standardisation va de la quaiette jusqu'à la préparation pour que l'autre qui vient fasse la même procédure que vous et obtienne le même résultat. En ce moment-là, on est respecté. Qu'il s'agisse d'un verre de bambou ou d'une préparation injectable, nous tous nous serons respectés. Donc, il n'y a plus à se plaindre. Vous connaissez la procédure. Vous savez qui chercher. Pas pour nous mettre en valeur, mais pour que nous soyons respectés devant tout le monde. Vous êtes médecin. Vous vous sentirez à l'aise à la place du docteur Mouyembe en ce moment-ci, virologue, qu'il est le comité multisectorale de Riposte. Vous sentriez-vous à l'aise qu'on propose une molécule peut-être testée sur une vingtaine de personnes dans un pays ? Oui, combien même ce serait votre compatriote qui aurait proposé. Vous vous sentirez à l'aise de prendre et d'exposer les patients ? Je pense que cette question c'est aussi par rapport à ce que le pharmacien dit sur le fait de mettre certains malades à la disposition de... Je pense qu'il y a des lois qui régissent les essais cliniques et ces lois doivent être respectées. Ce n'est pas à Mouyembe de prendre des malades, de mettre à la disposition des pharmaciens ou des molécules. C'est la loi. Cette loi-là, quand elle est respectée, on va autoriser de lancer un appel pour ceux qui sont malades de se présenter comme cobayes. Et ces malades-là ne sont pas gérés par le docteur Mouyembe. Le docteur Mouyembe, c'est le responsable de la riposte. Dans la riposte, on peut aussi avoir des recherches pour trouver des médicaments, mais ce n'est pas à lui de dire tel malade va là-bas pour qu'on puisse essayer je ne sais pas moi Artemisia ou bien tel malade va pour qu'on puisse essayer la molécule du docteur Vangou. Il y a une législation tout autour. Mais maintenant, en tant que chercheur, c'est comme ça que dans les médicaments, il y a des questions purement scientifiques, il y a des questions purement juridiques et des questions purement d'éthique. Moi, en tant que médecin, je ne peux pas dire à mon frère va te faire cobaye. Je ne peux pas le dire. Moi, en tant que médecin, je ne peux pas dire qu'on puisse utiliser les Congolais comme cobaye. Mais seulement, il y a des questions d'éthique, il y a des questions... Donc, quand vous êtes capable de prouver que vos molécules sont efficaces du point de vue laboratoire, du point de vue... du point de vue essais sur les cobayes animaux, vous lancez un appel pour demander, tout en respectant toutes ces procédures, que des individus ou soit que des pays puissent se porter garant pour effectuer des tests. Mais seulement, accepter ou refuser, ça dépend de celui qui vient se faire comme cobaye. Il doit connaître ce qu'il attend, les risques qu'il prend, les risques liés à la prise de cette molécule. Et puis, il y a des avantages. Ces gens-là ne le font pas gratuitement, ils sont payés. Alors, pour qu'un pays soit sélectionné, ça ne dépend pas de moi en tant que médecin, mais ça dépend de toutes ces lois et du pays. Est-ce que notre pays a ratifié ces lois ? Est-ce qu'il n'a pas ratifié ? S'il a ratifié, qu'est-ce que lui prévoit, qu'est-ce que lui a au niveau interne comme loi qui va sécuriser tous ceux qui viendront comme cobaye ? Puisque moi, en tant que scientifique, on peut me dire « Tu es pour ou contre les essais cliniques ? » Je sais que les essais cliniques sur les humains, c'est le chemin autorisé, c'est le chemin obligatoire pour mettre un médicament sur le marché, pour accepter un médicament. Donc, en tant que scientifique, si vous me dites « Pour ou contre les essais cliniques ? » Je vous dirais « Pour ». Mais seulement, en tant que Congolais maintenant, je vous dirais qu'il y a des lois qui régissent tout ça. Et moi, en tant que Congolais, je n'ai pas ce pouvoir-là d'engager mes autres frères Congolais pour accepter ou refuser un produit. Donc, si les essais doivent se faire dans notre pays, ça dépendra d'abord de ces lois, de notre gouvernement et des individus qui iront volontairement se porter comme garants pour les essais cliniques. Comment un Congolais, un Africain, pour là où il n'y a pas de texte de loi non plus, pourrait tester sa molécule ? Voilà. En fait, c'est ce que mon frère Christian vient de dire. En tant que médecin, il ne peut pas obliger un malade à aller à l'essai clinique. Non. Et quand j'ai dit qu'il revient au professeur Mouyembe de donner les malades face aux médicaments, en fait, ce n'est pas comme ça que je voulais le rendre. Je voulais tout simplement dire que dans le cas de Covid-19, le malade a testé à avoir le Covid-19. Ils sont gérés par la coordination. Donc, si nous devons faire les essais cliniques... Il y a un protocole qui est suivi pour le stress. Il y a un protocole qui est suivi, mais sur les malades qui sont sous la supervision de la riposte. Pourquoi ? Parce que c'est eux à qui nous avons identifié le Covid-19. On ne peut pas le faire ailleurs. C'est un peu dans ce sens-là que j'ai dit. Donc, ça y revient. Oui, ça paraît logique. Sinon, ce serait des supplications. Voilà. Et donc, on reviendrait à la notion du vaccin. C'est-à-dire, si il y a une souplesse pour qu'on fasse les essais cliniques du vaccin, il doit y avoir aussi une souplesse pour faire des essais cliniques des plantes améliorées. Tous en vrai, sans texte. Non, non, non. Sur base de ces textes. Vous voyez ? Sur base de ces textes. Que nous n'avons pas encore voté. Voilà. Que nous n'avons pas encore voté. Mais, c'est-à-dire, au-delà des textes, vous savez, il y a des théories, il y a des lois et il y a des expériences. On peut se baser sur des expériences en absence de loi. Mais là, ce sont des mesures d'urgence. Parce que nous parlons d'une pathologie qui a un taux d'incubation de 14 jours. Donc, c'est rapide. Ça touche le monde. Nous sommes en urgence. Nous devons nous comporter aussi en urgence. C'est un peu ce côté militaire qui manque à nous, les civils, quand nous sommes au laboratoire. Et c'est logique aussi. C'est, en fait, équilibrer la balance. parce que nous ne pouvons pas aller vite. À la fin, il y aura la commission de pharmacovigilance qui va suivre tout ce produit-là. Si, à la longue, ces malades qui ont pris ce produit faisaient tous telle pathologie ou on observait tel problème, la pharmacovigilance va rattraper toutes ces personnes qui ont proposé les médicaments. Même si ce sera tard. Oui, ça sera tard par rapport à la santé. mais ils vont payer. Ils vont payer. Ils vont payer. Ils vont payer. Ils vont payer les cadavres. C'est là où, maintenant, nous disons qu'il faut que l'État fasse un effort d'appliquer les lois dans le secteur pharmaceutique. C'est ça, le plus grand problème. Maintenant, le secteur pharmaceutique est pris en otage par le commerçant. je ne suis pas libre d'exercer ma profession dans mon pays. C'est tout ça, là, le problème. Une recherche part par mon laboratoire, dans mon officine, dans le quartier où je me trouve. Ça ne partirait pas seulement au laboratoire P4, P3, P4 d'une institution je ne sais comment. Non. Et au moment où le pharmacien n'est pas à l'officine à cause de la concurrence déloyale, à cause de la légèreté d'application des lois, où vous voyez les Bourgoumès donner des autorisations d'ouverture des pharmacies, où vous voyez les autorités passer devant des pharmacies non conformes, où vous voyez beaucoup de choses que si nous commençons à les énumérer, ici, nous manquerons de temps. et tout ça là, ça ne fait pas sérieux. Voilà pourquoi quand... Pour recommander. Exactement. Pour recommander, je dis voilà pourquoi quand X ou Y dit qu'il a découvert les médicaments, le monde entier ne lui prend pas en série parce qu'il se dit déjà voilà votre secteur pharmaceutique, c'est que c'est encore un de plus qui sème le désordre, qui vient causer encore le désordre dans le monde national. Nos recommandations, Madame Gillie, elle est simple. De la même manière qu'ils ont fait avec le bus Esprit des Vies, lançons-nous au projet Pharmacie des Vies. S'ils ont estimé que les ténanciers des 207 étaient crédibles pour recevoir un crédit bancaire de 55 000 dollars américains chez un concessionnaire, je ne vois pas pourquoi on le refuserait à un pharmacien qui va assurer la qualité de vos médicaments, nous n'entendrons plus parler de la chloroquine contre effet, nous n'entendrons plus parler de tous ces médicaments que vous consommez qui de fois, même le prescripteur lui-même, craint de la crédibilité de ces médicaments parce que même la forme déjà nous renvoie à quelque chose qui n'est pas conforme et ça, l'État peut le faire si le pays ne pourra pas le faire, même le gouverneur de la ville, on peut commencer avec la ville de Kinshasa pour voir ce que ça va donner. Gombé, c'est bien mais pourquoi Mbantse, Kébandal, Yolo, Barumbu, Ngalé, Mantsele, serait différent de la Gombé ? Voilà, pour votre mot de la fin, en guise de collaboration parce que tout à l'heure vous étiez parfaitement d'accord à ce que disait le pharmacien, ces réformes requièrent une volonté politique parce qu'il ne faut pas qu'après Covid on continue à penser qu'il faut aller tendre la main à l'extérieur, il faut s'organiser localement et sur le plan de la sous-région même continentale pour qu'on ne répète pas les mêmes erreurs. En fait, moi je pense que les crises qui arrivent des fois nous arrivent pour nous aider à comprendre nos imperfections, pour nous aider à comprendre nos limites afin d'améliorer. Alors, nous devons penser aujourd'hui à l'après-Covid, c'est-à-dire le coronavirus est venu et nous avons remarqué des problèmes sérieux du point de vue sanitaire, du point de vue recherche scientifique. Mais ces problèmes sont liés à quoi aussi ? Ces problèmes sont liés au fait que dans nos budgets, dans l'élaboration de nos budgets, on met plus l'accent sur le train des vies des dirigeants et pas beaucoup d'accent sur la recherche scientifique, sur la réforme du secteur de santé et consorts. Ce qui fait que même aujourd'hui, nous n'avons pas une cartographie claire, cartographie sanitaire de la RDC. Et ça, c'est compliqué, c'est un problème sérieux. Aujourd'hui, les pharmaciens ne sont pas libres d'exercer leurs fonctions. Pourquoi ? Parce que c'est tout le monde qui veut se présenter, c'est tout le monde qui veut faire le tout le monde. Je peux me réveiller un matin, je propose ma molécule et je veux que ça soit homologué même si je ne connais pas la procédure. Il faudrait aussi qu'on se mette dans une situation d'urgence. Mais situation d'urgence ne veut pas dire qu'on devrait prendre tout le monde. N'importe qui peut présenter sa molécule, mais il y a aussi la notion de crédibilité qui revient, la notion de crédibilité de chacun capable de vendre son produit, capable de se vendre lui-même, aussi vendre son image. donc cet état d'urgence doit nous pousser à avoir une approche multidisciplinaire mais aussi doit nous aider à penser à demain. Parce qu'aujourd'hui, on comprend que la politique de la main tendue ne marche pas. Chacun a ses problèmes. Nous, alors qu'on attend que les États-Unis puissent nous financer, eux-mêmes aussi doivent financer leurs recherches par rapport au coronavirus. Donc l'État doit comprendre qu'après le coronavirus, cette politique de main tendue devrait être mise de côté. Mais aussi, l'État doit comprendre que pour avoir une approche multidisciplinaire dans le cadre de la riposte, elle doit mettre les moyens nécessaires. Je trouve anormal qu'on puisse dépenser plus de 6 millions pour une fête, mais qu'on soit incapable de réunir 2 millions pour une riposte. Parce que 1,8 million qu'on avait proposé dès le départ, je ne sais pas si ça changeait, mais officiellement... On est déjà à 2,8? 2,8 millions. Moi, j'ai fait un calcul simple. J'ai élaboré un budget par rapport aux sensibilisations que nous faisons. Pour sensibiliser un seul point, c'est-à-dire avec un seau d'eau et puis mécanisme même propre et tout, avec distribution des savons et solutions hydroalcooliques, pendant deux mois pleins, vous dépensez à peu près 100 000 dollars, 100 à 120 000 dollars. Ce qui veut dire qu'on vous donne 1,2 ou bien 2 millions de dollars pour la riposte, ça ne fait que 20 postes de sensibilisation. Or, dans la riposte, il n'y a pas que la sensibilisation. Il y a la recherche en associant les pharmaciens pour trouver des molécules. Il y a les médecins légistes qu'on devrait associer pour savoir si ceux qui sont morts sont réellement morts du Covid ou sont morts d'autres choses. Il y a les juristes qu'on doit associer pour qu'il y ait des bases légales. Il y a des économistes qu'on doit associer. Mais pour tout ça, il faudrait de l'argent. 2 millions, ce n'est rien du tout. Voilà pourquoi on a demandé 135 millions de dollars américains. Messieurs les experts, merci pour vos contributions. Madame, il se marque un stop à ce stop Covid ici. Merci de continuer à prendre soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501